Esther, je pense qu'aujourd'hui vous êtes quand même un petit nombre à connaître ce film d'horreur sorti en 2009 La petite fille qui s'est fait adopter, qui va faire vivre un cauchemar notamment à la mère de famille Et qui au final tu apprends que cette petite fille n'est pas une petite fille mais une femme de près de 34 ans je crois si je me souviens bien Qui veut se faire le père et se débarrasser de la mère, concrètement c'était le film Le film n'était pas trop mal, même pour un film d'horreur je trouvais le film assez réussi sur certains points Aujourd'hui nous nous retrouvons non pas pour la suite d'Esther comme il est écrit dans le titre mais pour le préquel de l'histoire Parce que clairement vous pouvez pas faire une suite vu la fin dure Faire un préquel à Esther pourquoi pas, ça te permet d'explorer les origines, comment elle s'est enfuie de son asile Voir peut-être voir la première famille avec qui ça va se passer Mais on a aussi peur que l'histoire se répète, c'est à dire qu'on est la même chose Qu'elle veuille tuer la mère pour prendre sa place et devenir l'intérêt amoureux principal du père parce qu'elle le trouve attachant On a un peu cette peur avec Esther les origines, en tout cas moi c'est la peur que j'avais Mais que vaut ce film ? Voyons ça mais parlons d'abord de l'histoire d'Esther 2 Lena prend la place d'une enfant disparue nommée Esther et va rejoindre cette famille comme leur nouvelle fille Alors qu'elle a des intérêts personnels avec eux, les choses vont un petit peu se retourner contre elle En gros c'est l'histoire du film sans spoil Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce préquel sur Esther ? Et bien pour être honnête je dirais que c'est un préquel dispensable Pas mauvais ni très bon, juste dispensable Ça n'a pas vraiment d'intérêt de revoir ça à part si tu veux revoir Esther Qui refait un peu la psychopathe pour essayer de tuer la famille Mais qui à côté a quand même des petits problèmes car elle n'a pas l'avantage Concrètement c'est juste la grosse différence Et j'expliquerai en détail en partie spoil pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent le voir Cependant c'est pas un film que je recommanderais vraiment à voir Surtout si vous avez adoré le premier Esther Parce que oui c'est cool de retrouver Esther qui refait à peu près les mêmes choses que dans le premier film Mais pour autant c'est pas un excellent film d'horreur Et c'est réellement un préquel dispensable Bon je vais quand même commencer par le positif Positif on pourrait parler des personnages Notamment Esther, enfin pardon, Léna jouée par Isabelle Fuhrman C'est une femme avec une anatomie particulière Car elle est coincée dans le corps d'un enfant Un corps qui ne peut plus grandir Et tout le monde croit que c'est une enfant de 9 ans Alors qu'en vérité c'est une femme de 33 ans Après son échapper de l'asile psychiatrique où elle était Son seul objectif c'est de pouvoir profiter de la vie avec cette nouvelle famille qu'elle rejoint Et j'avoue que quand tu vois ce qui se passe petit à petit Esther est probablement le personnage le plus intéressant par rapport à tout ça Et puis bon aussi l'avantage c'est qu'Esther elle a pas le contrôle permanent comme dans le premier film Ensuite on a Tricia jouée par Julia Stiles C'est une femme qui est contente de retrouver sa fille Esther malgré qu'elle soit très curieuse de savoir comment elle a fait pour survivre depuis tout ce temps Ouais quand tu connais les secrets de cette femme ça devient très dangereux Et c'est juste une femme qui veut protéger sa famille notamment son fils Voilà Et j'avoue qu'au début j'avais peur qu'elle soit comme Kate dans le premier film Et puis finalement ça part dans une direction légèrement différente au bout d'un moment dans le film Ensuite on a Gunnar je parle Matthew Filman C'est un homme qui adorait sa fille Qui est très heureux de la revoir ici parce qu'il a toujours eu du mal à l'avoir perdu à l'époque Il a été traumatisé par rapport à ça Et là il veut juste rattraper le temps perdu avec Esther tout en découvrant les nouvelles passions qu'elle a Notamment la peinture qu'il ne connaissait pas à l'époque Mais que là il peut partager avec elle parce que c'est son travail Et j'avoue que de la famille c'est le plus attachant Et c'est vraiment la seule chose qui sauve ce personnage C'est qu'il est attachant en dehors de ça il n'y a pas grand chose à dire Mais c'est un père aimant qui veut rattraper son temps avec sa fille Ce qui est compréhensible On a aussi le fils de la famille Alan joué par Rossif Sutherland C'est un jeune homme qui est très doux en escrime Qui fait beaucoup de fêtes avec ses amis Et c'est un ado ou plutôt jeune adulte ici Qui apparemment a fait pas mal de conneries Et tu te demandes comment il a fait pour s'en sortir En gros c'est le personnage Et encore une fois j'avais peur qu'on retrouve la figure Comme dans le 1 du frère qui n'est pas le vrai frère Qui dit juste non t'es pas mon t'es pas ma soeur Je vais te traiter comme de la merde parce que je t'aime pas C'est ça et en même temps c'est pas ça Le personnage prend une dimension un peu plus intéressante Et lui au moins il est utile à l'histoire Et on a aussi l'inspecteur Donan joué par Hiro Karagawa Qui est le seul flic intelligent de ce film J'expliquerai pourquoi dans la partie négative Mais disons que dans le lot c'est le seul qui enquête sur Esther Qui tente de comprendre ce qui s'est passé Parce qu'il était chargé de la retrouver La vraie Esther Et bah c'est un flic intelligent Mais pas très utile à l'histoire encore une fois Mais au moins lui il fait bien son rôle L'évolution d'Esther à travers ce film est plutôt pas mal Dans le sens où on suit ce qu'elle devient au fur et à mesure De ce qu'elle traverse avec cette famille Notamment avec la mère Et ça s'en sort Et encore une fois ça justifie pas pourquoi c'est une psychopathe Elle est déjà une psychopathe en sortant de l'asile C'est juste qu'il y a un degré qui va être un peu plus poussé Question costume ça s'en sort toujours assez bien Notamment Esther qui a des vêtements assez décalés Par rapport aux autres personnages Qui montrent qu'elle n'est pas totalement comme eux Question inattendue c'est un des points les plus réussis du film J'avoue qu'au début je croyais vraiment que j'allais revoir comme Esther 1 Donc Esther 2.0 Plutôt 1.5 parce que c'est pas vraiment une suite encore une fois Et puis finalement il y a vraiment des moments inattendus qui fonctionnent Que tu ne voyais pas venir Le symbolisme qui est toujours aussi efficace Notamment avec la peinture UV Qui représente Esther et ses envies meurtrières Ou encore une fois Ce que représente le père pour elle C'est un détail mais vraiment en termes de symbolisme Ça fonctionne toujours aussi bien Le jeu d'acteur est assez bien géré De la part de la majorité des acteurs et actrices de films Pas parfait mais assez bien géré Notamment Isabelle Schurman qui gère toujours assez bien en Esther La mise en scène est un peu moins travaillée que dans le premier Mais je reconnais que c'est quand même une bonne mise en scène qui nous est montrée Il y a des vraies idées dans cette mise en scène C'est peut-être un peu classique à certains moments et ça se voit Mais ça reste une bonne mise en scène Enfin c'est prévisible mais qui fonctionne quand même Par rapport à l'évolution d'Esther et ce qu'elle a traversé Même pour le petit clin d'oeil c'est facile mais ça fonctionne Les musiques sont d'assez bas qualité dans l'ensemble Et les décors sont également assez qualitatifs Négatif je vais commencer par le détail qui fâche A savoir pourquoi mettre Esther 2 dans le titre Alors que ce n'est pas une suite mais un préquel Expliquez moi parce que sincèrement Moi quand je vais voir un film qui se passe avant le premier film Je ne me dis pas que c'est une suite et je mets pas un 2 dans mon titre Un autre reproche ça serait d'avoir repris le même cliché du père que dans le premier A savoir il est assez naïf, il fait pas attention, il adore sa fille et veut en prendre soin Ouais tu retrouves un peu le même type de personnage que celui du premier film Et c'est un peu le problème aussi de la mère et du fils C'est que ce sont aussi les mêmes types de personnages au début en tout cas Que ceux qu'on a vu dans le premier film Esther C'est pas une mauvaise idée en soi mais non Non c'est un peu problématique d'avoir repris ce cliché Question tension j'arrive pas à y croire Même pour Esther parce que concrètement là c'est très difficile de s'attacher au personnage Quand tu connais la vérité A part le père encore une fois c'est le seul pour qui t'as un peu peur Mais c'est celui qui est le plus en retrait par rapport à tout ça Donc finalement euh non je confirme y'a pas de tension Ah je viens de me souvenir faut qu'on parle d'une certaine scène que sincèrement j'avais envie de rigoler quand je l'ai vue Esther vient de prendre la voiture de sa mère adoptive Elle s'enfuit avec, elle conduit, elle fume, elle s'est mis du maquillage Ok elle se dit tiens je vais agir comme une femme Y'a une voiture de police qui la rattrape Elle voit Esther au volant Et sa première réaction c'est de se dire C'est pas toi Esther je vais te ramener à ta maman Mettons nous à la place de la policière s'il vous plaît Vous voyez une enfant de 9 ans Je sais que c'est pas une enfant de 9 ans mais c'est pour l'image et pour sa vision à elle Au volant vous voyez qu'il y a personne avec elle Et vous vous posez pas la question du comment elle a fait Alors un enfant de 9 ans ça arrive à conduire tous les jours en Amérique Jolie incohérence Encore une fois aussi c'est prévisible On sait déjà qu'Esther va s'en sortir C'est peut-être pour ça aussi que la tension marche pas Parce que c'est prévisible On sait qu'Esther va s'en tirer On sait ce qui va se passer vu qu'on nous l'a compté dans le premier film Même si ça se passe un peu différemment de ce qu'on pensait On sait déjà comment ça va finir Question horreur c'est pas très efficace Autant la mise en scène a quelques idées Autant l'horreur n'est pas très bonne Question émotion y'a rien à ressentir Là clairement aucun personnage n'est réellement touchant Même le père qui est le plus attachant du lot C'est difficile d'être touché par lui Honnêtement je me suis pas senti très impliqué émotionnellement en mettant à sa place Ajouter à ça une photographie dégueulasse Et là vraiment je pèse mes mots La photographie est dégueulasse y'a une espèce de flou avec des fausses lumières Ah non y'a des moments la photographie est vraiment dégueulasse Il faudra m'expliquer un détail de mise en scène que je comprends pas De la Shaky Cam quand Esther se fait tenir par sa mère adoptive A la gare Sûrement pour illustrer le fait qu'elle va morfler et qu'elle est en danger Mais non non c'est pas la mise en scène la plus idéale pour ce genre de scène Donc partie spoil On apprend que Tricia la mère adoptive est une connasse Qui ne fait que protéger son fils pendant des années Parce qu'en fait Esther elle a pas disparu Elle est morte Tuée par son grand frère En fait on la comprend tout ce qu'elle veut c'est protéger son fils Parce qu'il fait des conneries il les assume pas C'est un sale gosse de riche voilà on le sait L'argent ça permet de protéger Et le père n'est pas au courant Y'a vraiment qu'elle qui est au courant Et qui le protège à ce point Mais ça veut quand même dire et je préfère ne pas imaginer Si le grand frère a tué sa petite soeur Juste parce qu'il l'a énervé Vous imaginez ce qu'il pourrait faire à ses potes Si jamais ça va trop loin surtout avec de l'alcool à gogo En termes d'inattendu c'est ce qui fonctionne le mieux dans ce film On a l'inspecteur qui est en train d'étudier Voir si Esther est réellement Esther avec une preuve ADN Et finalement c'est pas le cas Et tu te dis que c'est elle qui va le tuer Parce qu'il connait le secret maintenant Et elle a de protéger son secret Et en fait non tu vois que c'est la mère qui est venue Pour tuer l'inspecteur Expliquer toute l'histoire Et lui dire après à Esther D'accord tu vas jouer le rôle de ma fille Mais tu vas devoir être très obéissante Et forcément à partir de là Esther n'est plus la tueuse Mais le rat piégé Le rat piégé dont on sait déjà qu'elle va s'en sortir Avec certaines astuces C'est le principe d'un rat rusé Mais ouais Je sais bien que pour une fois Esther n'est pas l'avantage permanent Là où dans le premier film c'était ça Elle avait l'avantage permanent pendant tout le long Là elle ne l'a plus Après c'est marrant parce qu'ils ont voulu à travers ça Faire en sorte qu'on soit du côté d'Esther Mais je suis désolé Même en sachant que là Esther Elle est en situation de difficulté J'ai pas envie de la soutenir J'ai même envie de dire Elle serait morte face à la mère Ça m'aurait rien fait Mais parce qu'on sait qui est Esther Et on sait ce qu'elle va faire dans le 1 Donc c'est dur de ressentir de la tension pour elle ici Sinon partie spoil aussi dans l'introduction Comment Esther s'est échappée de sa cellule ? Et bien en fait Il y a le fameux gardien Dimitri Qui semblait amoureux d'elle Et elle voulait le récompenser En le faisant entrer dans la cellule Sachant que tout est surveillé avec une caméra Mais bon c'est un détail à ce niveau là Et en fait Ce que je me suis dit dans ce passage C'est Est-ce que Dimitri C'est que c'est une adulte Et que c'est son genre de femme Si c'est le cas j'ai rien à dire Il fait ce qu'il veut Ou est-ce que Dimitri croit réellement Que c'est une enfant Et il a des penchons assez spéciaux Et aussi Le fameux incendie Vous savez dont on parlait du 1 En disant oui Toute la famille est morte dans cet incendie On nous disait que c'était Esther Qui avait provoqué le feu Et avait tué tous les membres de la famille Et en fait non C'est juste que les faits ont été arrangés comme ça Pour arranger le scénario du 1 Esther a bien tué le fils Mais la mère est tombée du toit toute seule Et le père pareil Et encore le père c'était par accident En découvrant la vérité Ah et pour le feu c'est parti du fait Que le gaz a pris trop longtemps Et donc ça a démarré un feu dans la cuisine Donc là c'est pas vraiment une incohérence Par rapport au premier film Je pense que c'est juste les personnes Qui étaient chargées de l'enquête Qui ont résumé les choses comme ça Voilà je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter Donc que dire au final sur Esther les origines C'est pas un préquel qui vaut la peine encore une fois Vous pouvez si vous avez envie de tenter votre chance Mais personnellement J'ai dû faire du chemin pour aller le voir au cinéma Et je pense que je regrette un peu d'être allé le voir Ou du moins d'avoir fait autant de chemin pour le voir Encore heureux que je paye pas ma place Et que j'ai mon abonnement Parce que sinon là j'aurais crié à l'arnaque Mais vraiment non Je n'ai pas trouvé le film Esther les origines Passionnant, très intéressant Même pas un film d'horreur efficace C'est juste un petit film Qui essaye de te justifier Deux trois raisons sur Esther Donc si ça peut intéresser certains Allez-y Mais moi pour ma part Ça m'a pas trop emballé cette suite Et je pense que je l'aurais oublié D'ici un mois ou deux Sur ce je vous remercie d'avoir regardé N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner Et à me dire ce que vous avez pensé du film Si vous l'avez vu Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao